et là maintenant on va modéliser une planche de travail et donc pour faire ça on va déjà faire un shift a dans les mèches on va importer ici un sec du coup on importe les configurations ici on va mettre à 16 pour le nombre de vertices et c'est tout on va faire maintenant un tab pour aller en edit mode et on va excruire déjà avec un e et on va scaler enfin e on scale en scale ici au centre on peut faire un grid filles avec un contrôle f grid filles on va modifier le type de liaison afin de mettre celui ci et on va pourquoi pas améliorer la disposition en général en faisant une rotation comme ça ok nous allons à présent ajouter le modifier solidify ici solidify on va augmenter la thickness comme ça on va encore un peu augmenter pourquoi pas diminuer un peu on va l'appliquer et on va retourner en edit mode sur cette vue de profil on va sélectionner nos différents éléments ici nos deux faces et on va on va extruder de ce faire on part en refrime vu de dessus on est rude on est rude comme ceci on fait un s y on est rude encore on déplace enfin s y on part sur la vue de dessus et on va ajouter le modifier subdivision la surface du conflit ici subdivision la surface level viewport à 2 et ensuite w et chez sens nous avons ajouté des aides loupes de maintien ici on fait un contrôle r pour cette partie un second contrôle r pour la partie du bas 7 pour la vue de dessus et tab poétique mode on va aller en mode de sélection des vertices pour déplacer ici devant je comprends moi le frème et là on déplace devant pour avoir une belle forme arrondi comme ça ok ici nous allons mettre une une petit coup les gens va désactiver la visibilité de la subdivision de surface on clique ici enfin tab poilé en edit mode et on peut envoyer frais mais ce feront là on va faire un contrôle r comme ça il ya un autre contrôle r ici on va organiser une au vertice en les plaçant bien de même avec celui ci on va encore un tout petit peu déplacé ok on va également faire ici un contrôle r est un contrôle r ces éléments avec des box select on va les placer un peu plus en haut et on va faire un s y ok ici on va créer le croix en question du coup on va supprimer les deux faces shift maintenir la sélection on les supprime de même avec ceux du bas ici on les supprime et donc là on va refaire un bout de l'eau ici on a deux trois quatre cinq six 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 face et de même en bas ils ont pour laquelle ici on peut faire un halte clic droit ont fait des mêmes ici en haut halte clic droit ont fait un contrôle e ensuite bruit de l'eau ça se referme on va ajouter des edge group de maintien à l'intérieur comme ça on ajoute également en bas et on ajoute au milieu on va à présent réactiver la subdivision de surface vous voyez que là maintenant c'est beaucoup plus joli on vient ainsi de réaliser une plaque de travail juste et que l'on peut faire un s sur l'axe des aides pour diminuer son épaisseur et également pour ceux qui veulent on peut également pourquoi pas déplacer encore un peu c'est parti devant du colorant wireframe ont fait un box select comme ceci on déplace un peu devant comme ça et cette partie ici box select toujours on peut faire un s y super ici à l'intérieur on peut également modifier la forme en wireframe toujours on peut faire comme ça un box select on déplace comme ceci on déplace comme ceci et là on déplace vers l'eau c'est beaucoup plus nice et on peut également faire un box select comme ceci général et diminuer la taille de manière générale super donc là on avait oublié de créer une collection pour lui on va donc le faire du coup on finit ici clic droit nouvelle collection et on le place à l'intérieur on referme super on vient ainsi de réaliser une autre première plaque de travail on va faire une seconde plaque même processus déjà en cache ici on est ici clic droit nouvelle et sous collection on clique dessus et on part sur une autre revue de face ok cette fois ci on va importer un cube du coup on fait un shift a dans les mèches on prend ici le cube tac il apparaît on fait un table projet de mode et ensuite on fait un z comme ça pour ce qu'il est sur la recette en définit l'épaisseur de notre plaque et ensuite on part sur la vue de dessus déjà on va modifier la forme générale on voit le frame ici on déplace un peu ça comme ceci et on va ajouter des aides de maintien du colon on fait un contrôle R on ajoute deux aides de maintien et enfin s y comme ceci on va commencer la même opération on fait un contrôle R comme ça deux aides de maintien enfin s x super là au milieu on va ajouter des aides de l'eau pour extruder le manche de notre plaque de travail du coup là on met on met deux aides loop et enfin s y comme ça ok là on va extruder la face ici du coup vue 2 dessus z pour le wireframe on extrude on extrude encore on fait un s y contrôle tab pour aller au mode de sélection des vertices on fait de même ici s y on va ajouter la subdivision de surface pour voir un peu à quoi ça ressemble du coup objet mode add modifier subdivision de surface on va mettre le level viewport à 2 et ensuite on va ajouter des aides de maintien du coup là tab pour une mode ici on fait un contrôle R comme ça on fait un autre contrôle R comme ça et on fait un W puis un chez de mousse pour lisser le tout super nice on va juste aller déjà en sur la vue de dessus et en engine mode afin d'améliorer un peu ça du coup ici on peut faire une extrusion il fait un S sur l'axe des Y ici on veut et on va également faire un box select comme ça pour dépasser au niveau de notre objet ici on peut faire déjà un alt de clic droit pour diminuer l'arrondi ici pour que ce soit moins arrondi pour que ce soit plus arrondi du coup là on déplace on fait de même ici alt de clic droit on déplace on va faire de même avec celui ci on déplace avec la maintenant au niveau débordi ici c'est beaucoup moins arrondi par rapport à tout à l'heure on va également faire de même ici on déplace comme ça on va aller sur la vue de dessus pour diminuer un tout petit peu la différence ici du coup du coup là on déplace comme ça et là c'est beaucoup plus nice avec qui en quelques étapes on a réussi à modéliser quelque chose qui qui est assez sympa dans la milieu on va juste faire un contrôle R pour une pour ajouter une edge group de maintien et si on va on va faire un autre contrôle R pour avoir des coups arrondi ici ok super donc là on vient d'écrier une nouvelle plaque dans une collection en repli on va maintenant modéliser une étagère pour gâteau du coup on clique ici tac clic droit nouvelle collection la précédente on la cache la nouvelle on clique dessus et on commence du coup on va importer ici un cylindre on clique dessus tab pour edit mode et on va faire un s z on scale sur l'axe de z comme ceci et en bas ici on va faire des insets avec i i i on va faire de même ici on va faire insets insets, insets, insets et insets ici nous allons faire des contrôles R afin d'ajouter des edge loops et un ici au milieu là on va faire également un alt de clic droit on scale encore un peu on extrude on fait un int set et on extrude et on extrude on extrude encore une fois on extrude maintenant et on scale on fait un grand scale pour que ça soit beaucoup plus grand que la base ici c'est bon on remonte encore un peu et on recommence l'opération extrusion on part sur la vue de face on déplace vers le haut ok là c'est bon on fait insets insets on part sur la vue de dessus et on voyait frame pour mieux voir l'épaisseur du gilingue du milieu ici ok une fois qu'on fait ça on recommence l'opération d'extrusion on extrude une fois comme ça vue de face on extrude on descend un peu on extrude encore on fait un scale mais qui n'est pas forcément supérieur à celui ci donc là on fait un scale comme ça on s'arrête vue de face on extrude on fait un inset comme ça inset inset là on fait un ctrl r ici ctrl r ctrl r ici de même on fait un ctrl r ici un autre ctrl r est là de même ici ctrl r ctrl r vers le bas et ctrl r ici si c'est bon on va ajouter ici le modifiant subdivision de surface oui c'est super simple oui c'est super simple le value portal 2 et ensuite on clique ici pour mieux voir les vertices et on ajoute des edges de maintien donc ici on fait un ctrl r comme ça ici on ajoute on fait un sheet smooth la partie ici à l'intérieur on va juste faire un ctrl r comme ça ok super on va utiliser cette partie pour faire une autre version une version beaucoup plus simple juste que là on va faire un ctrl r ici un autre on va laisser la vue de face et on va ajouter également ici une edge loop de maintien pour que ça soit beaucoup plus pas ici en bas ok super il disait qu'on va créer une version un peu modifiée de cette partie ici du coup pour faire ça on va déjà replier ça clique droit ici nouveau donc clique ici on fait ici un ctrl c et on vient sur la nouvelle collection on fait un ctrl v ok super c'est collé la partie supérieure ici on va la supprimer du coup pour la supprimer on peut aller sur la vue de face z pour le wireframe ici on fait un box select et ensuite on fait un x delete vertice on vient là maintenant on peut faire ici un ctrl f et ensuite gris de fil le type de liaison on va un peu modifier ça et on va prendre celle-ci super donc maintenant à cette pièce on va juste mettre un petit couvercle ici en haut et pour faire ça rien n'est plus simple que d'utiliser une uv sphère du coup on fait un shift a on vient sur la collection ici on fait un shift a dans les mèches on prend une uv sphère on va déplacer vers le haut pour les configs c'est comme pour la vidéo précédente nombre de vertice à 16 tab pour edit mode on fait un s général comme ça pour scaler on va déjà couper notre uv sphère en deux ici on fait un box select on fait un x delete vertice on sélectionne l'ensemble des vertices et on les déplacer vers le bas on fait encore un scale on fait un déplacement comme ceci et là on fait un alt de clic droit on fait un e pour extruder sur l'axe d z comme ça on sélectionne l'ensemble on déplace encore un peu vers le haut alt de clic droit on déplace vers le bas on ajoute la subdivision de surface ici et on fait un shift mousse ici en haut on va faire un alt de clic droit et on va faire un ctrl e pour faire un edge slide vous pouvez glisser les vertices comme ça ce sera beaucoup moins large on sélectionne le vertice du centre on fait un ctrl plus pour sélectionner ceux qui sont autour on part sur la vue de face et on va extruder vers le haut comme ça avec un e u encore et encore e la partie du dessus ici on va déjà supprimer l'ensemble des vertices avec un x delete face ok là on fait un alt de clic droit on repart sur la vue de face on extrude on scale on extrude on scale on déplace un tout petit peu vers le haut on extrude encore on place comme ça extrusion vers le haut on scale extrusion on déplace vers le haut on scale on scale on scale on déplace encore un tout petit peu vers le haut et là on va faire une extrusion on scale et ensuite on fait un M pour add center on va maintenant fusionner les vertices ici à l'arce de syméthry on les déplace un tout petit peu vers le haut et on les fait glisser comme ça avec des edge slides vue de face c'est plutôt bon juste que je trouve que c'est plutôt grand ici en haut du coup là en wireframe on va juste scale un tout petit peu comme ça déplacer vers le bas et là c'est beaucoup mieux merci pour votre attention merci pour votre attention merci